On reprend un carton rouge encore, ce qui nous met dedans, mais franchement il y avait encore une superbe attitude de la part de tous les joueurs. Je pense que notre entame a été super, ce qui nous a permis après de dérouler, même avec le carton rouge. C'est une super victoire, c'est bien pour les supporters. Il n'y a peut-être pas d'enjeu au niveau du classement, mais nous les joueurs ont de la fierté, on avait envie de gagner, surtout à la maison. On va essayer de finir la saison comme il faut. Ben il veut nous faire travailler la condition physique, il prend les cartes rouges en première mi-temps, ça nous fait bosser et je crois qu'on va bien finir au niveau physique. C'est une équipe qui nous a posé pas mal de problèmes, qui n'ont pas été réglos, comme je dis dans les journaux, qui nous ont un peu irrespectés quand ils sont venus ici. On avait à coeur de leur montrer qu'ici ce n'était pas une heure de jeu et qu'on était là ce soir et que si on pouvait au moins peser sur le top 4, on le ferait et surtout contre eux. Il y avait eu le KR qui n'avait pas été super chez eux et il y avait Castelfort. Donc ce soir, je pense qu'avec 12 joueurs pendant plus de 50 minutes, on a été très bien et on leur a montré qu'on était là. Ils ont pris quelques tampons et c'est ce qu'ils font. Ouais c'est sûr, en plus ils ont commencé à marquer, on aurait pu douter, on a continué à travailler dur. C'est vrai que quand on est à 12 et qu'ils commencent à jouer, ils prennent de la confiance, ça a été assez dur, mais c'est vrai que mentalement, peut-être qu'on n'a plus trop de pression de fin d'année et c'est vrai qu'on joue plus relax. Là, on l'a remontré encore aujourd'hui. On est vraiment forts et c'est ce qu'il va nous falloir pour fin de cette année et bien commencer l'année prochaine. On a dit que pendant ce Super 8, on serait une équipe très difficile à battre. On l'a montré contre Saint-Élens, on l'a montré contre Dersfield et on l'a montré encore ce soir. Donc on veut continuer là-dessus. Encore une fois, l'attitude, jouer à 12. Castelfort, ça fait deux saisons qu'ils jouent très bien au ballon. Et pour les contrer défensivement en termes de structure, il faut travailler dur l'un pour l'autre. Donc l'attitude ce soir a été vraiment excellente. J'ai vraiment aimé les 25 premières minutes. Après, je pense qu'on a construit notre victoire les 25 premières minutes où tout a été clair, limpide avec le ballon. Et défensivement, on ne les a jamais laissé approcher notre ligne d'essai. Donc voilà, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs ce soir. On n'a jamais fermé le jeu à 12, à 11. C'est nous. Juste être intelligent, c'est ce que je disais aux garçons dans les vestiaires, être intelligent par rapport à savoir à un moment donné comment est-ce qu'on pose des questions avec le ballon et quand est-ce qu'on les pose. Donc être pertinent de la façon dont terminent nos chaînes ou alors tenter le va-tout. Cette saison, à un moment donné, trop tenter le va-tout avec le ballon, ce qui nous a coûté. Mais non, je pense que même à 12, c'était intelligent de la part du collectif. Dans les scénarios, on était sur la même longueur d'onde. Oui, elle est bonne, comme la complémentarité de Scott Duro, Todd Carnet a été bonne. Le point positif, c'est que Todd peut enchaîner deux matchs d'affilée, c'est qu'il est mieux physiquement. Et encore une fois, quand on voit ce qu'il est capable de faire, ça laisse des regrets et deux, ça laisse augurer de bonnes choses pour l'avenir. Donc combinaison Bosque-Carnet, l'image des 17 a été bonne. Thomas, c'est quelqu'un, sa qualité première est capable de fixer la ligne défensive très bien. Il n'a pas peur d'aller au contact. Généralement, il prend même des shoots à retardement et ça, c'est sa qualité principale. Ce serait dommage qu'il ne s'en serve pas pendant le match. Donc oui, je confirme. C'est nous, c'est le club, nos supporters, c'est nous. Et nous, on ne veut rien lâcher. On sait que nos supporters ne nous lâcheront pas. Le staff ne veut pas lâcher, le club ne veut pas lâcher. À un moment donné, on a une fierté, on a des couleurs à défendre et c'est tous ensemble qu'on ira les défendre. Il ne faut pas être trop libéré quand même contre Wigan. Parce que si tu te libères trop, tu en prends. Non, non, il faut être prêt au combat. Il faut être prêt au combat et dès qu'il y a des opportunités, les prendre. Mais je suis plutôt confiant quand je vois avec le ballon ce qu'on est capable de faire une fois qu'on a un peu de combinaison et qu'on est sur la même longueur d'onde avec le ballon. Mais défensivement, il va falloir répondre au combat. Pour gagner Wigan, il faut gagner ce combat physique. C'est un record. Je crois qu'il rentre dans l'histoire, non ? Le pauvre. Autant celui-là aujourd'hui, il est mérité. Autant il y a deux semaines, je l'ai dit à M. Ganson et je n'étais pas d'accord. Après, tu sais, Ben, il est tellement fort. Il est fort que les types, il te les prend, il te les donne au sol. Et voilà, la technique de plaquage, elle n'est pas bonne. Et c'est un geste très dangereux. Donc, lui en est le premier déçu, le premier frustré d'avoir laissé ses camarades à 12 sur le terrain. Dommage d'affilée, ce soir, il ne va pas bien dormir. Mais c'est comme ça. Je pense qu'il faut également reconnaître et féliciter notre ami Ben Taylor, qui a été bon. Je trouve qu'il... Peut-être, je n'en sais rien. Mais à un moment donné, ce n'est pas parce que tu gagnes ou que tu perds. Mais voilà, je trouvais Ben bon. Et ce que j'avais dit à Steve Ganson, je dis que chaque fois qu'on a été arbitré par Ben Taylor, généralement, cette saison, ça s'est plutôt bien passé avec d'autres un peu moins. Mais voilà, Ben est encore... Il s'entend bien avec les joueurs sur le terrain. Les joueurs ont un bon feeling avec lui, donc j'espère que ça va continuer.